et bien bonjour à tous on se retrouve pour l'épisode 2 de cette carrière avec la ruben cycling team tout simplement donc on est parti pour le lancement et les premières courses alors petit point avant sur le terme des blessures à l'infirmierie ou comme vous pouvez le voir y'a garen thomas bob jungles tige bennaud julio jikone et max walshade déjà de grosses blessures même si j'ai vu que garen thomas puis c'était fin février mais bob jungles c'était assez rapidement et il y a aussi là dans les messages on a les sélections finales donc pour le critérium du dauphiné seul la bnb vital concept a été a été acceptée en termes de wildcard la flèche wallonne on aura la circus wanti la bingo hall la alpes si la bnb et la sports van der un donc toujours pas de l'arquea à liège il ya juste total qui est en plus paris nice l'arc et à la bnb et la totale paris roubaix bnb arkea direct énergie nippo et alpessine tour de france la team arkea et la bnb sont les seuls du coup à venir sur le tour donc pas de total direct énergie et du coup bah voilà du coup on va aller voir je suis du coup l'équipe que je vais animer pour ce santos tour down under donc on aura en leader dylan thunes donc 79 vallons magnus cornysson paulo simeon itamar énorme simone consoni eduardo barbin et matej morick donc on va essayer d'aller gagner tout simplement ce tour donc j'ai mis philippe rambaud en mes dessins là on peut voir qu'il y aura du égale bernal du michael kakowski du benoît costefroy tony galopin thibault pinard ne démarre michael woods ou ranway donc il ya déjà des gros 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 croire tout le monde débute avec un petit conne et je suis surpris mais je pense être une maladie juste un bleu il ya lambda il ya 20 poulet donc ça va être dur d'aller gagner il n'y a pas de gros cours à jumbo ya dan martin et les favoris du jour vu que c'est une étape de plein elles sont tout simplement pascal carman arnaud des mariaux viviani fabia comme c'est le mathieu trentine j'ai le beau smart poêche et bien comme on est dans le marc sarro sébastien molano on se retrouve pas tout simplement dans le début de l'étape à de suite voilà donc je vous parle en voie off car il ya un petit bug et du coup il n'y aura pas l'étape 1 je ne sais pas pourquoi cela n'a pas enregistré l'étape mais je vous laisse voir la suite de la vidéo avec les étapes jusqu'à l'étape 6 bonne vidéo à vous et bien voilà donc on se retrouve pour cette deuxième étape du centre tour d'un under entre woodside et sterling petit moins de pour magnus cornuelsen donc on va envoyer dans l'échappée pour jouer les points plus simple si on est continue c'est fait 77 de sprint si mieux n'est pas bien du tout donc tant mieux ce sera pas le sprinter aujourd'hui on va attaquer des kilomètres 0 et on se retrouve nous on colle plus tard pour sortir du peloton à de suite et voilà donc on se retrouve bah là aucune échappée partie du coup bah nous avec cornuelsen on va quand même essayer de choper des points et on va en choper ça c'est déjà ça du coup on a pris quatre points et ça peut-être laisser enfin partir non depuis le début ça laisse pas partir bah regardez il y a des groupes qui se cassent de partout nous on est bien placé avec nos leaders heureusement mais là cette étape part un peu en cacahuètes on peut voir l'arrivée en faux plat montant un petit peu en virage on va essayer de nous imposer du coup aujourd'hui on va rester dans le peloton et essayer d'aller chercher un maximum de points possibles à chaque fois alors lors des grimpeurs tout en restant un peloton à de suite et ouais bon on se retrouve là j'ai totalement zappé de jouer le deuxième catégorie donc du coup bah on prend 0 points et feline et marczynski nous recolent leur à l'avant il y a qui doit bah feline et marczynski et mcnulty ouais et brandon mcnulty il y a des belles stats hein brandon on va se retrouver bah dans le final à à peu près 15 km de l'arrivée on se retrouve maintenant finalement parce que j'ai eu la chute de la chute et notre leader va demander à magnus et à matéi mauric de se relever mais un peu dans la cata là on va pas à matéi à itamar et c'est un magnus plutôt pour nous emmener qui va rouler et on va mettre magnus courtenilson dans sa roue mais on a la poisse là il y a la pluie qui commençait à tomber en plus derrière c'est enfin à l'avant plutôt c'est barbine qui va chercher bidon et là on va clairement sacrifier itamar énorme pour notre leader et en plus l'écart qui fait qu'augmenter vu qu'à l'avant ce qui est qui roule à l'avant c'est ben swift mais il est fatigué donc on va peut-être avoir nos chances de rentrer thomas relève toi on va lui demander de rester dans la roue et c'est qui qui est lâché là todor marsinski et ça roule tellement fort à l'arrivée du peloton il n'y aura plus de bonnes sorties c'est on va essayer de bon je pense à être mort on va laisser en automatique et on jouera la carrière du coup j'ai sacrifié deux cours pour rien on va quand même essayer de suivre avec barbine mais ça risque d'être très 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 dur l'auto emmener par philippe gilbert il est bien concerné il tient pas tellement les valeurs le ballon on va mettre en auto le peloton vient de reprendre les échappés et renko etc qui sont repris on va ralentir le rythme du coup on n'a pas à rouler fort sachant que on n'est pas très très bien il reste moins de 5 km à parcourir du coeur c'était juste pour se faire accélérer un peu tout ça on va faire un truc je vais faire passer matel ma riche crevaison le coureur va devoir s'imposer un effort pour rentrer dans le peloton on va mettre à 68 le tempo de matel et cosnefroix qui retourne cosnefroix qui veut pas jouer le sprint et c'est peut-être bien ce qu'il a fait il y a akkerman qui lance très 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 tôt nous on va attendre avant de lancer ça y est le sprint est avec matel ma riche et on va décaler simone consoni peut-être une victoire et il lève les bras kerman et oui victoire de pascal à kerman devant simone consoni tout le monde à matéo trencin et matel ma riche mérité la sélection en arrière se poursuit encore des coureurs qui se font là je sens même très 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 bien que matel ma riche soit bien placé les retardataires continue la chute de d'une c'est elle nous a fait vraiment très 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 mal heureusement on n'aura pas de hors délai de notre côté voici maintenant les points forts de la courbe sur de passer à kerman c'est l'idée qu'elle m'a c'est l'orientation de sony qui a lancé l'allemand son sprint d'un chouï trop tard et du coup on passe troisième au général avec elle simone et matel ma riche qui est sixième la meilleure rappeur toujours magnésport mais ça ne s'est bien limite qui est perdu du temps comme c'est pour assortir consoni troisième le placement du sprint et un peu même pour le maillot blanc l'IF meilleure équipe et non on a eu chaud aujourd'hui ce que ça aurait pu très 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 mal tourné avec le la chute de day lanterns on a fait attendre alors que là ça bug on a fait attendre nos coureurs magnus et itama on aura peut-être pas dû au final mais bon on a si bien géré dans le final à kerman le plus fort à nouveau le maillot jaune le maillot orange pardon qui gagne une deuxième fois de suite je conseille de sa place de leader il n'y a pas eu d'abandon il n'y a pas eu de blessure important non je pense pas en tout et nous on va on se retrouve dans le final de cette étape 3 je pense entre un lay et paracombe et bien voilà donc on se retrouve dans les 13 derniers kilomètres de cette étape et qu'elle arrive à paracombe donc je me suis trompé tout à l'heure j'ai listé une étape de plaine non c'est une étape classée en ballon avec un beau petit mur à paracombe au kilomètre 131 il y a 16 points là il reste maintenant moins de 10 km à accomplir donc on va faire avancer court nilson et on va commencer à mettre notre train on va mettre matémovitch là contre sony on sait jamais s'il tient mais si bon ça m'étonnerait très fortement non je vais plutôt inverser tac non barbine il est vraiment pas bien ça me saoule c'est que ce soit pas bien barbine parce que du coup ouais voilà du coup ça me fait reculer tout mon train qui était bien placé euh je fais une boulette là clairement c'est à barbine il a remonté euh ouais barbine il a remonté bah c'est nickel bien ils sont jalains à simon et contre sony tout comme à barbine on va mettre court nilson tout derrière c'est surtout pour la victoire nous sommes à cinq kilomètres de l'arrivée tout le monde donc on va déjà mettre barbine à rouler et là on rentre dans la côte donc euh le début est assez facile mais c'est après cette côte présente de redoutables pourcentages c'est nickel qu'on soit très bien placé ils ne sont plus beaucoup à suivre l'allure infernale tac on va lancer le sprint c'est parti pour l'emballage final pour euh tous nos coureurs en espérant réussir à nous imposer non on a lancé beaucoup trop tôt et c'est michael katkowski qui va s'imposer derrière on veut faire deux et trois et bien voilà sur la ligne d'arrivée c'est le polonais Michal Katkowski qui lève les bras et nous on va faire cinq avec Dylentons on a fait une très très belle étape au final je pensais peut-être pas qu'on allait être aussi bien aujourd'hui la course est jouée mais du coup certes on est toujours pas maintenant sur la ligne d'arrivée et on fait encore un place d'honneur mais Matej Moric ainsi que Magnus Cornisson on était très bon aujourd'hui j'aurais du peut-être lancer un jeu plus tard et regarder parce que c'est la question qui me promène quelques secondes peut-être trois secondes et nous on prend onze secondes sur derrière on avait pris une seconde de bonification donc du coup on est à huit secondes de Michal Katkowski au final sans la cassure on n'était qu'à trois secondes et du coup bah on est second il y a un Kerman derrière Magnus Cornisson du coup qui reprend des points et du coup qui consolide son maillot à poids Matej Moric second au classement du sprint et les meilleurs jeunes c'est David Gaudu devant Remco et Van Poole et plutôt belle étape quand même aujourd'hui au final on aurait pu faire beaucoup beaucoup mieux et peut-être aller la chercher aujourd'hui mais Katkowski était trop fort il était le favori numéro 1 Dylan Thun c'était le numéro 2 il y en a eu des cassures là Ackermann il a pris 26 secondes il y a tous les leaders qui sont là je pense c'est ça il y a tous les leaders il y a juste Bernard qui a perdu du temps mais Bernard je pense pas qu'il est dans une grande forme dès le début de la saison en tout cas nous on va avancer sympa cette course pour Itamar et Kornilson qui sont contents tant mieux en morale il est positif et du coup nous on va se retrouver au premier grimpeur de la journée pour cette étape entre Norwood et Murray Bridge à la suite et bien voilà donc on se retrouve à 5 km à un peu moins de 5 km du sommet du premier col et comme vous pouvez le voir on a 10 minutes d'avance sur le peloton l'échappé a plus de 10 minutes d'avance c'est tout simplement énorme on espère du coup que ça ira au bout nous on a placé Magnus Kornilson à l'avant du coup évidemment pour les points et là on va y aller sur l'attaque d'Omar Freyley même si comme vous le voyez on perd pas beaucoup de vues et nous on va y aller nous maintenant et là ça va faire mal Magnus Kornilson et voilà 10 minutes d'avance pour nous alors que là ça bug je serais dégoûté si ça bugait alors que et que l'étape s'arrêtait et que je devais redémarrer l'étape pardon vu que on a plus de 10 minutes d'avance quand même alors c'est bon tout va bien on a pris les points tranquillou voilà nickel là maintenant on va les attendre parce que échapper solitaire ça va pas le faire et par contre je comprends pas à quoi joue la Ineos Cameron Werff, Fandre, Amador et Van Barl je sais pas à quoi ils jouent même Ben Swift ils nous laissent plus de 13 minutes d'avance ça m'étonnerait que ça tienne c'était un aussi gros écart et bon nous on a toutes nos chances on est le favori à l'avant donc on n'est seul qu'à 73 de sprint on est celui qu'à la meilleure axel je crois ouais on est large celui qu'à la meilleure axel 74 donc nous on se contentera juste de suivre les attaques mais là l'écart continue d'augmenter donc les hommes de devant seront leaders c'est sûr nous on le sera pas on sera 4ème je pense en cas de même si on le gagne on sera 4ème vu qu'on était loin déjà au général mais il nous laisse quand même plus de 12 minutes d'avance ça y est ça se réveille ça se réveille ou non ? non ça se réveille pas ah si Cameron Wurf qui accélère un peu l'écart qui a diminué vraiment un tout petit peu c'est une étape de plaine avec une petite bosse en haut donc bon on va remettre à 70 et on se retrouve à 10 km de l'arrivée voilà donc on se retrouve à un peu moins de 10 km de l'arrivée Magnus Kornil s'annonce échapper l'écart comme vous avez pu le voir il a bien diminué là on va juste demander en gros à nos cours de rester placés tac c'est surtout pour les placer on va mettre dans la route Mathéo Trentine le peloton réduit l'écart et là du coup c'est on collabore évidemment pour garder cet écart et surtout pour pas que que Tom Skuhins revienne parce qu'il pouvait faire quelque chose Tom Skuhins c'était à 3 minutes les coureurs entrent dans les 5 derniers kilomètres de l'état je vais demander les pitons c'est dommage 5 derniers kilomètres là je vais me mettre à suivre par contre Omar Fraley là désolé mec mais je lâche plus les roues c'est Omar Fraley la meilleure des roues ou pas c'est un rythme à se bonner je pense qu'il lance déjà d'aussi loin on prend Omar Fraley maintenant on va y aller nous on va y aller nous c'est avec quoi on va accélérer nous et on va lancer maintenant pour le sprint final qui va être le premier sur la ligne aujourd'hui Magnus Kortneson ou Omar Fraley et c'est Magnus Kortneson après sa deuxième place laveille qui vient s'imposer aujourd'hui c'est nickel première victoire du coup dans ce tour et nous là du Lightning il va juste bien remplacer tout le monde s'en fout un petit peu là on a gagné c'est la meilleure des étapes possibles qu'on pouvait faire et à l'avant Omar Fraley et le nouveau leader Omar Fraley et le nouveau leader de ce Santos Tour Down Under on va aller faire sprinter maintenant c'est en faux plat descendant et c'est Matej Moritz qui vient régler le peloton très très grosse étape de notre part aujourd'hui on gagne on finit 5, 7, 8 donc très 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 grosse étape de la part de la Rubensighting Team et du coup Magnus Kornissen qui vient s'imposer en échapper c'est pour ça que j'ai pris Magnus c'est un très très bon baroudeur qui est très rapide en plus on a réussi à consolider notre avance au classement du meilleur grimpeur du coup voilà je vais vous laisser avec les podiums donc c'est donc donc vous gagnez que 6 minutes 35 d'avance et du coup Omar Fraley est un nouveau leader devant Tom Skrins, Mikhail Katskowski, Matej Moritz donc Omar Fraley devrait s'imposer je pense à 4,5 ans d'avance en 4,25 ans d'avance je pense que c'est fait pour le coureur de l'Astana voilà on conserve également on conforte notre place au classement du meilleur grimpeur avec Magnus Kornissen en sprint on est le meilleur sprinter grâce à notre victoire aujourd'hui et ça fait plaisir Daigo du maillot blanc et Rubensighting Team meilleure équipe je me suis dit on a quelque chose à jouer aujourd'hui clairement au vu du profil de l'étape et l'avance surtout qu'ils nous ont laissé à 10 minutes il y a eu plus de 13 minutes d'avance au bout d'un moment que vous avez sans doute pas vu du coup bah c'était sûr qu'on allait aller au bout et avec Magnus Kornissen on avait juste à suivre les roues et à accélérer dans les derniers mètres et on allait s'imposer que là ça bug un peu tu peux je sais pas pourquoi mon jeu bug pas mal donc Kornissen vingt-quarts du jour du coup Mauritsch qui est quatrième Kornissen du coup qui passe quarante-deuxième à 6-30 tac, suivant en termes de blessures c'est toujours les mêmes mais il n'y a plus Bob Junges je crois sympa cette course et victoire pour Magnus Kornissen qui est au top de sa forme et nous on se retrouve dans le final juste avant le Kirby Hill de cette étape entre Glenelg et Victor Arbora de suite et bien voilà donc on se retrouve à 5 km du sommet mais comme vous pouvez le voir au compteur on compte plus de 19 minutes d'avance cette fois-ci sur le peloton donc je comprends pas pourquoi ça roule jamais deux étapes de suite où le peloton ne roule pas et donc du coup Magnus Kornissen va peut-être pouvoir aller s'imposer à nouveau aujourd'hui et cette fois-ci prendre le Général donc on est en moins 3 l'échappé est composé de Adam Monsen, Reto, Lundstein et Roger Brouwer et le peloton là c'est Miles Kornissen enfin il décide de rouler donc je sais pas si c'est rouler ou attaquer là ce qu'il essaye de faire mais nous en tout cas on va essayer d'aller chercher les ponts en tête avec Magnus Kornissen, ça devrait le faire assez facilement normalement les pourcentages sont particulièrement rouler on va rester en train de collaborer et on va se suivre du coup pendant les 20 derniers kilomètres de cette étape derrière c'est la team Barane Merida qui décide enfin de rouler mais bon l'écart est déjà fait, Reto, Lundstein et on ne reviendra pas je pense l'écart se croise, l'échappé semble capable de faire son chemin l'échappé du jour ne convient pas à tout le monde le peloton a largement augmenté son rythme il reste exactement 15 km avant l'arrivée juste avant le panneau les coureurs entrent dans les 10 derniers kilomètres de l'état par contre là il faut suivre là il va falloir suivre avec Magnus et de suite choper les roues Greto Lundstein est peut-être pas le meilleur on va plutôt prendre Adam Hansen qui me semble qu'il y a une meilleure accélération là c'est clairement on peut gagner aujourd'hui et j'espère qu'on va réussir à nous imposer parce que sinon ça va être le power qui y va nous on est bon on va loin donc on peut tenir très 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 bien 15 minutes on va être on est maillot jaune si on arrive à les suivre ça c'est sûr voilà et nous objectif gagné aujourd'hui du coup comme d'hab et power qui lance déjà ça peut aller au bout Roger power qui avait lancé ça y est le sprint est lancé c'est Lundstein qui lance au final nous sur la gauche de la route avec Magnus Kornissen est-ce qu'on va réussir à aller venir s'imposer et oui deuxième victoire hors de jour pour notre équipe et pour Magnus Scharpinssen alors que contre Sonny est lâché on va demander à Simioni de nous emmener avec avec Matej Moric et du coup Magnus Kornissen deuxième victoire en autant de jours pour le Danois et nous on va pas rouler nous notre objectif c'est d'être maillot jaune aujourd'hui d'être leader pardon donc si on se met à rouler ça va pas le faire on veut juste se replacer nous je pense qu'elle est bien moi ma stratégie là juste de me placer voilà on est leader et maintenant il faut prendre un maximum de temps sur ah on est qu'à 5 km de l'arrivée ouais non ça va être bon et du coup c'est payé au Bidbao qui accélère le rythme avant du peloton et Simioni tu aurais pu venir s'imposer sans l'échapper aujourd'hui il avait plus eu donc 77 de sprint avec Conte Sonny aurait fait quelque chose on aurait pu être second Conte Sonny on est à Pessa Kermann du coup qui avait repris des points et du coup au consolide de maillot le maillot à poids et le maillot vert mais aussi le maillot de leader avant l'étape du Wilonga Hill on va voir tout de suite du coup les classements et nous on est parti au kilomètre zéro comme la veille avec Magnus Kornyssen et franchement on a géré très 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 belle étape de la part de la Reben Cycling Team on a été quand même assez chaud aujourd'hui et tant mieux et ça s'ouvre une nouvelle fois à Magnus Kornyssen qui gagne pour la deuxième fois et nous mettent directement le classement général et du coup on est à 1 minute 0-2 d'avance sur Adam Hansen et 12 minutes sur Miral Katkowski 7 minutes sur Omar Fraley donc comment dire sauf chute je pense qu'on a gagné ce Santos Tour Down Under avec Magnus Kornyssen c'était pas l'objectif l'objectif comme je l'ai dit bah de la première étape on c'était le maillot à poids au final on va quasiment tout ramener grâce à Magnus Kornyssen on va être large on est large classement des jeunes Robert Power du coup qui a 8 minutes d'avance sur David Gaudu et meilleure équipe ça doit être nous je pense ou bien Astana c'est nous évidemment 9 minutes d'avance on a tout sauf le maillot jaune le maillot du meilleur jaune donc comment dire Santos Tour Down Under parfait mais il est pas fini attention c'est pas fini on peut encore le perdre en cas de chute lors de la prochaine étape je n'espère pas parce que ça serait quand même assez relou pour rappel on avait chuté avec Dylan 2 ils ont pensé qu'on allait rien faire sur ce Santos Tour Down Under on a pris de la carte Mauritsch qui a été seconde et bah les deux échappées victorieuses de Magnus Kornyssen qui nous auront fait gagner alors que là mon jeu qui bug bon on va se retrouver nous dans le final du Wilonga Hill au début de la première montée du Wilonga Hill là de suite on se retrouve au départ de cette étape en direction du Wilonga Hill donc Kornyssen est notre leader donc cette étape entre McLaren et Valet et l'arrivée au sommet du Wilonga Hill y a-t-il des points où il y a 15 points ? nous on va envoyer si possible 6 money contre Sony même s'il en manque 4 on va échapper et on a 79 de Valon avec notre ami Kornyssen donc ça c'est parfait on va demander à 6 millions et voilà et nous on va surtout essayer de conserver notre leadership même si ça devrait le faire hein ça tape déjà et nous comme Sony il est pas du tout placé donc euh je crains qu'on ne puisse pas euh mais ça roule fort là donc euh tant mieux oulalala ça s'agite à l'avant du peloton d'accord on remonte petit à petit nous avec 6 money contre Sony c'est la IF Education First qui emmène le peloton augmente son allure certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échapper du jour donc dès que ceux-là ils sont repris ici ils sont repris hein bon faut dire qu'il y a quand même euh P.O. Bilbao et Lorenzo plus à l'avant donc bon je comprends euh pourquoi euh ils roulent l'autre objectif ça va être de prendre 15 points aujourd'hui vu que c'est la dernière étape 15 points ça nous ferait donc euh 54 points et on serait second on va y arriver à Deleur, Magnus Cornilsson même si ouais non ça revirait ça sert à rien ça sert à rien bon bah nous on va se retrouver euh normalement au début euh du premier passage au Willong et il a de suite euh voilà donc on se retrouve au pied de la première difficulté euh 4 hommes étaient en tête il y avait lambda, Ressink, Bettencourt et Ilno Zakarin c'est vrai que tu vois qu'euh ils ont vraiment pris du temps même si bon ils sont tous globalement à 15 minutes euh de euh Magnus c'est clairement fait bloquer par l'envers ici là on va demander à Barbine d'aller protéger euh Magnus Cornilsson à présent dans nos premiers passages au sommet c'est la UAE la INEO c'est la Mitchelton Scott qui ont qui mettent un coup d'accélérateur il nous faut qu'on reste placée de façon avec Magnus Cornilsson on doit euh perdre euh on doit pas perdre euh une minute sur Adam Hansen et sur Robert Power donc euh euh c'est largement impossible de pas perdre ce temps c'est une grosse désillusion on devrait pas le perdre ce temps la sélection se fait par ailleurs la liste des décrochés ne cesse d'augmenter je vais mettre en automatique Signone il est même euh 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 il est dans un groupe avec Werf il y a Iribe il y a James Piccoli tiens qui pouvait faire quelque chose euh euh le Canadien de la Israël Startup Nation Sébastien Molano euh euh Tamar il va chercher Bidon et Simone et Consoni il va remonter tout en haut Tammon je vais avancer quand même un petit peu voilà moi je vais juste que mes meilleurs pouvoirs restent bien placés et que Itamar nous ramène rapidement les bidons et ça devrait le faire donc niveau bidon déjà euh euh Ritamar Ritamar on va le faire assez voilà 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 ok nickel donc on va mettre ça Barbin, Morich, Tuns et Cornilsson Barbin ils passent même très très bien les boss et là on va mettre un petit coup d'accélérateur Mavinus décale toi on a du mal là notre train à se le placer pas trop de vent donc bon il reste moins de 5 qu'il le metra par coulir il reste moins de 5 qu'il le metra par coulir il reste moins de 5 qu'il le metra par coulir nickel on va donner le gel à presque tout le monde et voilà Magnus Cortnelson on va écarter Itamar et là Barbin qui va mettre beaucoup d'accélérateur bon c'est la première fois que je le joue sur Consacri Manager 2020 le Willungai il me semble donc euh je vais juste regarder deux secondes l'arrivée ok c'est au sommet on va tenter de suivre avec Magnus Cortnelson Mathilde Morich qui va lancer le sprint Le sprint final est lancé ça va très vite maintenant on est un peu coincé Dylan Tunes qui peut enfin lancer et ça va être la victoire je pense dans victoire australienne Jacké qui gagne sur ses terres sur Willungai devant Dylan Tunes Egan Bernal Chibopino Michal Katkoski et Numa Gleskornilson qui vient gagner du coup ce tour euh Down Under Dommage que je puisse pas le faire célébrer mais en tout cas il gagne ce Santos Tour Down Under Itamarine on va sprinter pour essayer de finir dans le peloton et il va finir dans le peloton il va pas perdre de temps aujourd'hui on attend les retardataires qui n'ont qu'il n'est pas ajouté du coup dans la dernière place de Jack Whelan aujourd'hui très très bon Santos Tour Down Under avec la deuxième place de Dylan Tunes aujourd'hui pour clôturer ce Tour Down Under et voilà Mike Numa Gleskornilson et voilà Mike Numa Gleskornilson euh Warn Desson Dors Tour Down Under euh oui one minus il y a Adam Hansen et euh à noter également que de que Mathé Moritz vient chercher une 7ème place aujourd'hui euh le maillot du meilleur drapeur on est le meilleur drapeur avec Mike Numa Gleskornilson le meilleur sprinter on l'a également le meilleur jeune c'est Robert Power le second du général qu'il a nous on a personne de placé il y avait Itamar mais il a pris trop de cassure et on est la meilleure équipe Santos Tour Down Under plus que réussi je pense euh pour euh notre équipe donc donc avec vainqueur du jour avec son maillot de champion d'Australie il vient gagner sur la dernière étape euh là la lantenne rousse sera Max Canter c'est quoi comme stat ? c'est un sprinter surtout by Württemberg donc très 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 belle étape euh très très belle très 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 beau Santos Tour Down Under plutôt pardon pour nous euh il y avait j'avais vu que là Israel Cycling Startup Nation pardon prolongée l'année prochaine et on a euh euh à présent des infos sur euh les équipes euh qui seront présents sur les grands tours sur le deuxième grand tour pardon sur le Giro il y aura la Vini Zabou et la Androni Diocattoli qui a été invité sur Milan Soremo sur Milan Soremo Bardiani Total Direct Energy L'Arkea ainsi que Vini Zabou et Androni Diocattoli il a tiré nous Andriatico c'est comme sur le Giro euh 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 quatre ce qui marque ses premiers premiers pour qu'on s'en fiche un petit peu voilà et nous on va aller vous faire ajouter un tour au classement alors avant les derniers résultats avec la victoire de Dylan et que la victoire de Dylan Bruno Weggen devant Mathieu Van Der Poel et Sandro Holst Hager euh lors de la première étape de la Huapuelta San Juan euh du coup Bruno Weggen leader euh là c'est le Santos Tour Down Under donc là ça nous intéresse pas vu qu'on l'a vécu euh euh du coup au classement on voit le tour et c'est Magnus Kornissen le meilleur coureur super stige aussi ouais c'est ça et en terme de victoire trois victoires sur ce Santos Tour Down Under pour Magnus Kornissen c'est tout simplement énorme trois victoires ça me parait beaucoup donc on va voir il a gagné il a fini troisième une deux ça doit être un bug parce qu'il a gagné que deux victoires il a fait que deux victoires enfin c'est déjà beaucoup ouais que deux victoires pour Magnus bon bah ça doit être un petit bug parce qu'il en est qu'à deux et ouais en fait ils ont rajouté une victoire à tout le monde je crois non parce qu'Ackerman il en a fait deux Jack Egg il en a rajouté une bah non je suis con bah non il a gagné le Tour d'Australie donc évidemment bah on est premier euh et nous bah on va se retrouver je pense je vais faire de mon côté euh le Tour de Mayork on va se retrouver du coup pour euh la Cadel Evans euh Classic Race entre Guilong et Guilong à de suite bien voilà donc on se retrouve euh au départ de cette euh Cadel Evans euh classique race pour la dernière course euh euh du coup de cette euh vidéo je me suis dit on va faire euh toutes les courses euh australiennes après on se retrouvera euh bah on verra un point de vidéo de toute façon et donc à la fin de cette course donc c'est quasiment la même équipe euh qui avait été alignée pour euh le tour euh euh dernier d'ailleurs enfin toujours si on est contre Sony Magnus Cornilsson le vainqueur Ah Itamar et Nantes qui a pris en plus ça en sprint c'est très bien je viens de le remarquer et bah dis donc euh ça fait plaisir 70 de sprint pour Itamar et là on va voir si on glisse quelqu'un on est échappé c'est comment l'arrivée l'arrivée comme d'habitude il y a des petits bateaux c'est ici on est au bord d'un port ça a l'air de rouler fort devant ouais non ça a l'air pas l'air de rouler au contraire je pense ça a laissé sortir il y a un gars de la totale qui y va donc on va essayer d'y aller ouais non c'est vrai ça laisse pas sortir c'est Aramaï qui a essayé d'y aller à un bord on se garde euh donc nous bah on va se laisser euh et on se dit euh on se retrouvera dans les 25 derniers kilomètres de cette étape enfin de cette course plutôt et espérons la gagner à de suite et bien voilà donc on se retrouve à 24 kilomètres de l'arrivée donc ça roulait très 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 fort aujourd'hui les personnes ne voulaient que les échappées sortent alors que là il y a une chute avec Joe Dobrotski qui a chuté pas d'abandon où Itamar il revient du coup je sais pas comment il a été lâché Itamar on a Edwarten se lâché un des favoris du jour et du coup toute son équipe l'attend réunion il y a Yann Polong il y a chez Holmes ça craque petit à petit ça sent l'arrivée on va essayer de se placer à l'avant du coup bah on l'est déjà hein vous me diriez là on a l'arrivée ça ça nous permet de voir un peu ouais donc c'est un faux plat montant et après on descend ça descend là il y a des coureurs qui auraient pu jouer à Win on va pouvoir se mettre dans leur roue plutôt on va pas rouler Mathai Moritz pour les derniers bidons de la journée et après on va mettre en place notre train donc les favoris du jour on a acquis on a Jay McCarthy ouais on a un petit tournil d'un fague Jakobsen qui est ici c'est le favori numéro un pour moi on a Clayceux point de courte point de courte point de courte mais c'est bon c'est plus édouard tels on avait leur leader que point de courte juste accélérer un petit peu le temps qu'ils redonnent les bidons ouais donc là on va se mettre en place euh... contre Sonita qu'on veut mettre Simeone euh... plutôt qu'on veut mettre comme ça par rapport à la forme de nos coureurs attention une attaque à l'avant ça peut aller où ? une attaque à l'avant de Yann Stannhardt Durbridge, Kayceux et Jarrier sont partis alors là faut surtout pas laisser partir dernier passage de la ligne on passe pas la ligne là cette fois-ci et replacez-vous les gars encore une attaque peut-être l'échappée décisive il reste moins de 5 km à parcourir ouais putain on va mettre Christian Neylands euh... directement attention un leader est décroché tac Neylands qui emmène tac Neylands qui emmène tac Neylands qui emmène le sprint pour euh... Simone et Consoni on va lancer Christian Neylands voilà pourquoi Consoni il a lâché et c'est le sprint de finale est lancé et on est si possible contre Sonny sur un plateau Simone et Consoni et c'est Magnus Cornilson qui va venir s'imposer aujourd'hui juste devant Fabio Jacobson et Simone et Consoni c'est notre poisson pilote qui vient s'imposer il était le favori numéro 1 il avait écrit selon le jeu et bien il vient s'imposer juste devant Fabio Jacobson et son coéquipier Simone et Consoni la course est jouée mais les malheureux du jour période australienne parfaite pour Magnus Cornilson il gagne le Santos Tour Down Under il vient s'imposer aujourd'hui sur euh... la KDL Evans Classic Race franchement que dire de mieux pour Magnus Cornilson pour en faire une campagne australienne parfaite et il vient d'ailleurs s'imposer pour la troisième fois cette saison déjà voici maintenant les meilleurs moments de la course on va voir les podiums et la victoire du coup de Magnus Cornilson Kofidis c'est la meilleure équipe on est cinquième tac on va aller jeter un clin d'oeil grand prix de la Marseillaise c'est Kylian Franck qui n'y qu'a gagné on va aller voir qui va remporter cette volta cyclista à Mallorca donc je ne l'ai pas joué on avait mis Sivakov et Dylan Tens nous et on va chercher un top d'accord bon c'était pas un objectif du tout euh... du coup euh... au programme euh... lors de la prochaine vidéo on va se faire euh... la Vuelta Cyclista Catalonia ouais ouais on se fera la Vuelta Cyclista Catalonia en tout cas euh... j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker euh... partager et à vous abonner et nous on se retrouve euh... dans la semaine pour de nouvelles vidéos alors avant ça on va juste modifier voir euh... les coureurs qui ne sont pas contents de leur coach là il est pas content d'être en traditionnel donc on va le mettre en international là s'il est pas content non plus on va le mettre en... traditionnel ou à la pointe ouais à la pointe mal qu'il autre on a Attila Walther qui est pas content non plus à la pointe ça devrait peut-être lui le satisfaire et on a surtout Casperas Green qu'on va mettre en traditionnel évolution est-ce qu'il a augmenté ? non c'est qui ? c'était euh... Tamar je crois qu'il a augmenté je suis sûr qu'il a augmenté ouais il a un peu augmenté il est à 69 de sprint j'ai eu à 70 bon en tout cas nous on se retrouve pas dans la semaine euh... pour de nouvelles vidéos ciao ciao